et bonjour youtube ici le surfer on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo actualité histoire de revenir sur un élément que j'ai pu dire hier et en ajouter d'autres je remercie aussi un des abonnés donc péré quentin tu te reconnaîtra pour des indications que tu as pu donner et qu'on voit apparaître aujourd'hui du coup cette personne en commentaire m'avait stipulé que dans l'événement voyage vers le pôle nord ils allaient rajouter des conteneurs qui seraient plus intéressants que ceux qui sont actuels donc d'économiser et on voit aujourd'hui qu'ils ont ajouté des conteneurs des black friday donc évidemment qu'ils sont beaucoup plus intéressant que les conteneurs s cadre allemande je m'excuse par avance partout pour tous les petits éventuels bruit que vous allez entendre parce que je suis pas très en forme et ne sachant pas étant n'étant pas être extrêmement doué sur le montage désolé vous risquez d'avoir des petits bruits gênant bon maintenant on va parler des deux choses alors moi en ce qui me concerne je vais préférer toujours les conteneurs escadre allemande je vais expliquer pourquoi mais pour vous la plupart des joueurs il n'y a aucun débat c'est toujours plus intéressant les conteneurs black friday donc économiser clairement vos jetons pour les dépenser par 50 voilà petite introduction fait sur cet aspect là comme d'habitude si vous aimez mon contenu mes vidéos n'hésitez pas à vous abonner activer la petite cloche pour nous louper aucune autre de me de mes futures vidéos si vous voulez me soutenir le les choses les plus simple toujours pareil c'est mettre un petit pouce regarder la vidéo dans son entièreté et mettre un petit commentaire merci à tous ceux qui le feront voilà donc on peut commencer sur tout ce qui a été ajouté aujourd'hui il ya pas mal de choses donc il nous parle des cuirassés japonais qui vont être en accès anticipé donc il y aura des missions qui nous permettront de gagner des jetons japonais en particulier avec dans mission de combat défis personnels donc on voit que si on remplit un peu tous les défis on peut gagner à chaque fois des jetons donc par 25 chaque fois que vous débloquez le prochain palier donc le but étant de faire tous les paliers en par exemple en coopératif qui est assez facile faire 300 xp de base en coop si vous n'êtes pas trop mauvais c'est assez sème donc vous pouvez enchaîner les games en coop au départ pour débloquer le premier palier puis après vous pouvez partir en aléatoire pour faire les paliers suivants donc au début faut faire 300 xp après je sais plus je crois que c'est 500 et après bon ça montre rapidement voyez moi je suis déjà en ayant fait quelques games en classe et en vêtements destroyer je suis déjà un panier de 1200 xp de base pour débloquer le palier d'après je n'ai joué que ce navire il me semble assis un petit peu le dd français voilà donc l'idée étant de de faire tous les types de navires d'un maximum de nations possible ce que vous avez pour débloquer du coup à chaque fois un conteneur affrontements héroïques et 25 jetons japonais à chaque déblocage de palier donc qu'est ce que donne ces fameux conteneurs affrontements héroïques qui sont ici vous voyez que vous ils vont vous donner en premier lieu ce genre de lots avec les pourcentages donc un de ces lots en deuxième un de ces lots ici donc deux pavillons ici deux pavillons ici fin voilà vous avez les chances d'avoir un de ces lots et un jeton de collection affrontements héroïques voilà ceci étant dit ça va amener directement vers la transition qu'est ce que c'est que cette collection affrontements héroïques on l'a ici donc dans profil on va dans collection bon moi j'en ai déjà débloqué trois si on complète la totalité de la collection on aura le droit à un camouflage permanent levée de soleil sur le mont fougie qui est un camouflage apparemment pour l'île you me a ri pardon et une combinaison de couleurs pour le camouflage bon personnellement tout ce qui est esthétique je me casse pas la tête donc ça se fera si ça se fait si ça se fait pas et je ne dépenserai rien pour aller finir la collection comme souvent dans les collections quand on a des doublons c'est à dire qu'admettons je drop plusieurs fois le fragment de mosaïque en particulier celui ci eh ben il me faudra quand je clique sur un que je n'ai pas deux copies donc deux doublons enfin deux copies que j'ai déjà des doubles pour débloquer un unique voilà il faudra deux doubles pour faire un jeton que manquant ça c'est à faire à la toute fin quand vous avez débloqué quand vous avez fait toutes les missions qu'on a fait tout l'événement à la toute fin vous voyez ce qui vous manque et les copies vous les utilisez à la toute fin n'utilisez aucune copie en début c'est que c'est gaspillé c'est dommage mathématiquement parlant si admettons vous achetez une copie ici quand vous achetez pardon avec vos copies celui ci et qu'après vous l'avez droppé eh ben vous avez perdu vos copies c'est dommage donc attendez attendez d'avoir déjà tout fait d'avoir ouvert tous vos conteneurs de collection d'avoir fait toutes les missions et une fois vous n'avez plus rien vous voyez ce que vous pouvez compléter avec les doubles voilà donc moi je ne m'embêterai pas avec ça puisque ça apporte que de l'esthétique donc je m'en fiche on peut voir aussi que dans le battle pass de cette semaine enfin de cette semaine de ce mois ci plutôt pardon on aura donc à la toute fin 12 conteneurs d'affrontements héroïques donc 12 12 mosaïques en fait 12 12 jetons de collection à la fin de du battle pass si on paye le battle pass on a toutes les récompenses qu'on voit tout le temps en bas et on aura aussi 100 jetons arctique bon sans jetons arctique on a vu que ça représentait deux conteneurs intéressants dans l'événement voyage vers le pôle nord donc bien sûr il vaut mieux si vous avez écouté ma vidéo d'hier actualité il vaut mieux aller dépenser directement un conteneur à 50 plutôt que dix fois à 5 parce que les taux de drop comme on peut le voir en tout cas pour les pour les escadres allemandes 0,3 x 10 ça revient à 30 à 3% pardon ça revient à 3% d'avoir un navire alors qu'ici vous avez directement 10% je sais pas si vous avez suivi 1 donc dans tous les cas quand vous allez dépenser 50 jetons ici vous aurez que 3% de chance d'avoir un navire alors qu'ici vous en aurez 10% donc si on cherche à avoir des navires vaut mieux économiser 50 jetons et ouvrir clairement ce genre de conteneurs surtout que autre avantage ici au bout de 25 couvertures vous êtes garantie d'avoir un navire même si vous n'ouvrez pas 25 conteneurs maintenant au fur et à mesure de votre expérience dans le jeu au fur et à mesure du temps il ya régulièrement des événements chaque année qui reviennent et ce genre de conteneurs vous serez amené à en ouvrir de temps en temps donc après un deux trois ans on voit long terme vous serez sûr d'être en garantie d'avoir un navire parce que ça se cumule les chances d'apparition c'est à dire qu'aujourd'hui je vois admettons trois conteneurs l'année prochaine j'en ouvre six eh ben ça se cumule au fur et à mesure du temps ça ne s'efface pas donc ça reste bien enregistré sur votre compte voilà mais il y a les conteneurs black friday donc il ya les black friday standard à 5 vous voyez qu'il faut 625 couverture pour une garantie avec un taux de droits pas uniquement 0,4% contre dix fois plus cher au bout de vingt ouvertures vous avez une garantie et un taux de droits pas 12% donc maintenant si on multiplie par 10 0,4 on est à 4% de drop rate contre 12% pour le même prix il n'y a pas photo économiser vos jetons arctique pour ouvrir les conteneurs à 50 jetons dans les navires black friday donc du coup on a une primeur et on voit qu'elle navire on peut avoir il y a en totalité 24 25 26 27 non ou 20 que soit je sais pas si c'est 24 plus 3 ou si c'est 24 au total c'est mon peu compter 1 donc ça fait trois fois 1 2 non pardon 1 2 3 4 5 5 ça rame un peu 5 6 7 8 voilà 8 x 3 donc bien 24 dans les navires black il n'y a pas beaucoup de navires à jeter ils sont tous intéressants à minima voire très intéressant voire très très intéressant il n'y a rien à jeter là dedans personnellement je n'irai pas ouvrir les conteneurs black friday même si c'est extrêmement intéressant si vous me suivi depuis un certain temps vous savez quelle est ma dynamique je le rappelle moi je suis un collectionneur la problématique des navires black quand on est un collectionneur c'est que admettons j'ai l'extrême chance de dropper un massachossette un jean barde un jean bart un niwami ou loyang ou quoi de quoi d'autre un cossac un atlanta enfin dans les navires black il y en a plein qui sont très forts d'autres bouts encore plus fort enfin le shkalov en portavion est extrêmement fort le kaga aussi chez les japonais je crois qu'il fait normalement il ya un kaga en portavion voilà il est là mais en fait c'est que je l'ai déjà il ya plein de navires très intéressants le napoli est extraordinaire mais dans ce lot dans ce dans ces navires là il y en a qu'on peut obtenir un en charbon donc ou en acier ou en autre type de ressources je dis peut-être des bêtises sur les aciers mais par exemple un apoli ça peut s'acheter il me semble avec des charbons on peut aller vérifier ça hop je vais pardon dans l'armurerie je retourne dans les navires en charbon tiers 10 un napoli voilà je n'ai pas dit de bêtises donc il ya plein de choses à regarder je vais essayer de faire étape par étape histoire que vous me suiviez bien pourquoi moi personnellement mais je ne vous conseille pas de faire comme moi je n'irai pas vers les conteneurs black friday alors que je vais vous le conseiller à tous d'aller vers ces conteneurs là comme je le disais moi je suis un collectionneur je cherche à avoir tous les navires de ce fait le plus rentable pour moi c'est d'attendre noël et d'ouvrir les conteneurs de noël vous verrez une vidéo sur ma chaîne où je fais un pack opening de 100 conteneurs de noël parce que j'ai des objectifs des objectifs bien spécifiques et donc si admettons je droppe un navire black je peux dropper sa version non black le black étant un skin spécifique le navire étant tout noir ils sont très classe ils sont très beaux voilà on peut le voir est par exemple mais ce ne reste qu'une esthétique je n'attache aucune importance à l'esthétique au delà de l'esthétique personnellement je les trouve magnifique il ya le fait que dans les conteneurs black friday parce que là c'est les prémices des black friday vous aurez des dans les mises à jour ou bientôt où il y aura en vente contre des doublons a vraiment pris défiant toute concurrence tous ces navires de cette liste et vous pourrez les choisir soit individuellement soit décidé d'acheter des conteneurs et d'être plutôt dans le côté un peu roulettes casino random j'ai fait une vidéo tiers liste des navires sur ma chaîne en 2022 donc n'hésitez pas à aller la chercher sur ma chaîne pour expliquer quels navires et pour moi les plus intéressants à aller chercher en fonction de vos affinités là rapidement je peux vous dire ben le black est monstrueux mais on peut l'avoir en charbon donc c'est dommage le paumer n'est très fort mais on peut l'avoir en charbon donc c'est dommage c'est même désolé de lutter mais c'est débile d'aller chercher d'aller essayer d'avoir un navire black alors qu'on peut l'avoir en charbon avec le temps il ya le loyang black loyang qui est très bien comme dd par contre il ya des navires qui sont très très rares et qu'on ne peut pas avoir autrement que les black friday ou qu'on ne peut pas avoir autrement que dans les conteneurs de noël mais c'est beaucoup plus compliqué de les avoir dans les conteneurs de noël la mécanique des conteneurs de noël est très spécifique donc par contre avoir un massage aux 7 c'est incroyable c'est un des meilleurs cuirassiers tiers 8 avoir un jean bart c'est un des meilleurs cuirassiers tiers 9 avoir un alaska c'est un excellent cuirassiers un excellent croiseur tiers tiers 9 quoi d'autre un shkalov bon je crois qu'on veut jusqu'à l'homme je crois qu'on peut l'avoir non on peut pas l'avoir en charbon le shkalov il me semble donc si on peut pas l'avoir en charbon c'est un excellent porte-avions le caissage on peut l'avoir naturellement donc c'est débile le napoli étant très fort mais c'est débile puisque on peut l'avoir en charbon voilà donc tout ça c'est à dissocier il faut faire attention voilà les navires les plus intéressants à mes yeux de toute cette liste arrête le massage aux 7 c'est le jean bart c'est le l'alaska je crois bien il le black non le black pardon on peut l'avoir en charbon donc on retire le black malgré qu'il soit très puissant bon je ferai une vidéo dédiée de toute façon donc on n'est pas là pour perdre du temps sur sur ça l'idée là pour le moment c'est de dire qu'est ce qui est intéressant à faire avec vos jetons du nord donc vous clairement ça sera d'ouvrir ses conteneurs black friday et d'avoir 12% de chance d'avoir un des navires du lot c'est exceptionnel dans le lot il ya que des bons navires moi je vais préférer les escadres allemandes quoi au cas où ça puisse intéresser des gens comme je l'ai expliqué je suis un collectionneur je ne veux pas dropper un api un navire black sachant que je vais après dropper sa version d'origine sans skin standard comme j'ai expliqué si j'ai déjà j'ai déjà un kaga black et j'ai aussi le kaga normal quand on a un navire d'une collab spécifique comme dernièrement avec les japonais il y avait les apk si je dis pas de bêtises ce sont des skins spécifiques à un moment donné du coup on peut très bien avoir jeudi je vais dire une bêtise mais pour vous comprenez l'exemple on peut très bien avoir un asashio black on peut très bien avoir un asashio apk et avoir l'asashio de base ce sont les mêmes navires en termes de caractéristiques la seule chose qui change c'est que il a un skin différent et le problème c'est qu'on peut les dropper et moi en double c'est à dire je peux avoir trois fois un asashio je peux avoir la version black la version normale et la version apk admettons je ne veux pas de ça moi je veux avoir un maximum de navire premium dans l'optique de dropper les meilleurs navires du jeu et les plus rares qui sont dans les conteneurs de noël mais dans les conteneurs de noël il n'y a pas loin de 200 navires ce qui veut dire des dépenses colossales en termes d'euros pour d'abord parce que la mécanique c'est qu'ils vont nous faire drape dropper d'abord les tiers 5 puis les tiers 6 puis les tiers 7 avant d'aller chercher les navires les plus rares en termes de pourcentage tout ça je l'explique aussi dans pas mal de vidéos donc je vais pas vous expliquer les pourcentages de drogue des conteneurs de noël ici vous l'aurez de toute façon aussi penser qu'en bas de description dans la en bas de vidéo vous avez dans la description 1 le discorde de ma communauté le discorde de la communauté fr pour trouver des clans tout un tas de tuto tout un tas de wiki pour vous débrouiller donc allez consulter tout ça et il ya aussi un lien qui vous montre les drop rate des conteneurs donc moi très particulièrement je vais préférer ces conteneurs là parce que je vais préférer dropper les trois que je n'ai pas en version standard même si les navires ici ne m'intéresse pas spécifiquement parce que après à noël je vais dépenser tous mes crédits pour acheter un maximum de conteneurs de noël et avancer dans ma collection pour aller chercher les navires les plus rares ça représente beaucoup d'euros bon dans mon cas ça me coûte pas grand chose parce que je fais de la classe et toutes les deux semaines donc je gagne 1000 doublons par 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 deux semaines plus le fait de parrainer des gens quand ils font des dépenses malgré que je vous encourage jamais à faire des dépenses à l'exception du compte premium il ya quand même des gens qui font des petites dépenses et ça m'arrive par mois de gagner 5000 à 10000 doublons grâce à vous parce que quand vous faites un achat dans le jeu je touche une commission de 10% il ya aussi le fait que je participe à des concours sur des chaînes twitch et que parfois je gagne 500 doublons par ci 500 doublons par là un navire bon j'ai jamais eu la chance de gagner un navire complet mais en allant sur des sur des twitcheurs des streamers ça m'arrive de gagner des lots et donc au fur et en mesure de l'année comme ça j'accumule des doublons et mes doublons me permettent d'acheter une quantité colossale de conteneurs de noël dans lesquels je vais du coup augmenter ma collection donc pour vous il n'y a pas à tergiverser économiser au maximum et prenez des conteneurs black friday il ya aucun navire à jeter là dedans vous ne serez déçu par aucun bon évidemment si vous n'êtes pas un joueur de dd que vous dropez un dd c'est dommage mais il n'y a pas de navire à jeter ils sont tous un peu différents mais ils sont tous bons et bon voire exceptionnel voilà pour les autres qui admettons sont comme moi si parmi mes 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 spectateurs mes abonnés il ya des gens qui sont dans une optique de collection comme moi et ben dans ces cas là n'allez pas vers les navires black frac des allait plutôt vers les conteneurs d'escadre allemande pour augmenter votre collection puisque une fois qu'on a droppé un navire c'est à dire que là j'ai déjà le maximal man il m'est impossible de redropper le maximal man originel par contre s'il existait un maximal man black ou un maximal man apk dans les conteneurs spécifiques apk ou dans les conteneurs spécifiques black je pourrais redropper le maximal man dans sa version esthétique particulière chose que je ne veux pas ça ne m'intéresse pas d'avoir des navires en double tout simplement voilà une fois que ça c'est dit j'espère que c'est clair merci encore à toi quentin pour cette information du coup ça on le voit maintenant aujourd'hui ils ont rajouté les lots et clairement économiser vos jetons arctique donc maintenant en lien en lien pardon avec le battle pass la version payante du battle pass vous offrira la possibilité d'acheter deux conteneurs supplémentaires puisque au total on aura 100 jetons arctique grâce au battle pass version payante à 2500 doublons le battle pass de manière générale pour ceux qui veulent mettre un petit pécule supplémentaire en dehors du compte premium ça reste la dépense la plus optimisée tout ce que vous voyez vous gagnez grâce au battle pass bien que moi je trouve qu'il ya des battle pass des passes de bataille en français qui sont parfois pas intéressants d'autres intéressants pour le rapport qualité prix à 2500 doublons tout ce que vous gagnez grâce au battle pass voyez l'xp de commandant d'élite l'xp libre les bonus économiques et crédit les points de recherche l'acier etc etc il n'y a pas plus rentable les charbons c'est pour la dépense faite les gains sont extraordinaires d'autant plus que si vous êtes actif une fois que vous avez atteint les 40 niveaux tous les niveaux remplis du battle pass sachant qu'une fois qu'il est fini on peut à minima si on est très actif faire 10 niveaux supplémentaires voire 20 ce qui veut dire qu'à chaque niveau supplémentaire vous gagnez 1000 charbon par niveau supplémentaire et des conteneurs avec des bonus économiques c'est juste fissime tout ce que vous gagnez grâce à simplement 2500 doublons pour cela il faut être actif donc ça fait partie des dépenses que je peux conseiller aux gens qui ont un petit budget c'est de loin pas indispensable d'accord je vous dis juste c'est une dépense rentable elle n'est pas indispensable voilà donc là dans ce coup là vous aurez évidemment tous les tous les lots ici et sans jetons article je trouve pas que le battle pass de ce mois ci est particulièrement bon ça reste que 12% de chance d'avoir un navire dans un conteneur ça vous garantit pas d'avoir un conteneur alors que le mois dernier nous avions un navire premium certes tier 6 mais garantie là on parle de deux conteneurs éventuels black friday avec 12% de chance d'avoir du tier 9 peut-être donc c'est on peut pas le mettre sur la même échelle mais je trouve quand même ce battle passe le côté aléatoire moins intéressant que d'avoir une garantie pour autant ça reste tout de même intéressant à savoir que c'est pareil les contenus blanc les conteneurs black friday ont comment dire une chance d'apparition si vous une fois que vous les avez ouverts pardon si vous n'avez pas eu purée je me trompe de clic excusez moi à deux reprises voilà vous voyez qu'au bout de main ouverture vous êtes garanti au 20e conteneur si vous n'avez pas eu la chance d'avoir un navire eh bien vous êtes garantie de l'avoir donc année après année vous avez peut-être vous allez peut-être ouvrir des conteneurs que black friday 2023 qui vous permettront du coup d'avoir cette garantie attention peut-être dans les commentaires vous me direz si je me trompe mais un conteneur black friday d'une année à une autre sont différents c'est à dire que vous avez à ouvert admettons dix conteneurs black friday 2023 vous avez ouvert dix conteneurs black friday 2022 ça ne fait pas 20 pour autant ça fera 10 parce que c'est pas la même catégorie un black friday 2022 c'est pas un black friday 2023 donc ça se cumule pas entre années peut-être je me trompe ça serait extraordinaire que je me trompe ça serait très avantageux pour vous mais je pense pas qu'ils aient fait ce genre ce genre de choses ça serait assez énorme de la part des développeurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si je me suis trompé pour moi c'est dissocier les conteneurs black friday d'une année et est cantonné à son année et ne se mélange pas avec les autres voilà pour ce qui était de ceci qu'est ce qu'ils ont ajouté d'autres donc il nous parle bien sûr de l'accès anticipé des croiseurs de la nouvelle branche de croiseurs de cuiracé pardon cuiracé japonais je ne vais pas vous parler de s'ils sont intéressants ou pas pour le moment j'ai clairement aucune information je suis encore trop tête dans le guidon pareil n'hésitez pas les experts qui regardent malgré tout ma chaîne à vous manifester pour me donner votre avis votre expertise sur ce que vous pensez de cette future branche est ce que ça sera mieux que la branche du yamato yamato qui est quand même un cuiracé super sympa toujours d'actualité toujours performant je ne sais strictement rien sur ce navire j'ai pas regardé du tout leur caractéristiques donc pour ce qui est de cette chaîne de l'eau comme d'habitude voyez 75 au total si on veut tout ça représente 50 1250 doublons 160 euros un peu plus de 160 euros c'est de l'escroquerie n'allez surtout pas là dedans par contre si comme d'habitude je vous le dis à chaque vidéo quasiment maintenant en tout cas actualité si vous avez la chance extraordinaire que en premier lieu un premier lot vous avez soit le terre 6 soit le tir 9 à voyez moi mon premier lot c'est un lot basique et ben n'hésitez pas à dépenser les 1000 doublons pour aller chercher le navire premium d'accord n'hésitez surtout pas encore que non 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 je suis en train de vous dire une bêtise pardonnez moi c'est des accès anticipés ce sera pas des navires premium pur et dur il me semble je crois que c'est pas des actions je sais plus bon mais pardonnez moi pour le doute essayer de vous renseigner de votre côté là il me semble que pour ce qui est des cuiracés japonais dans cette danse ici pour moi c'est des vrais premium donc ça vaut le coup par contre ici dans la chaîne de mission qu'on voit ici est ce que je peux cliquer dessus voilà ici c'est pas c'est pas un vrai premium c'est un accès anticipé comment reconnaît un véritable premium d'un accès anticipé merci encore à vous qui commentez parfois et qui me donnez des informations qui me permettent de m'améliorer et de vous servir des informations toujours plus précises là vous voyez que dans le symbole à côté des cris bongo on voit qu'il ya une espèce de couronne de césar doré et le symbole du navire cuiracé et blanc ça ça veut dire que c'est un navire accès anticipé donc c'est pas du tout pas du tout intéressant d'aller faire cette chaîne de mission de payer pour ça parce que de toute façon c'est un navire que vous aurez en faisant de l'xp naturellement à terme là ça vous permet juste mais au fur et à mesure de dépenser du coup les jetons qu'on aura en mission les jetons japonais pour aller directement débloquer bon ben là on voit que les premiers lots c'est des quoi c'est des bonus économiques deuxième l'eau c'est un pack bonus économique pour le marie le troisième l'eau c'est le fameux imuari donc du coup un cuiracé accès anticipé japonais de tiers 8 qui sera qui sera après cet événement en branche standard qu'on pourra pick spec c'est gratuitement le seul avantage de les débloquer en accès anticipé c'est que ça vous offre d'entrée de jeu la place de port et un commandant avec mais ça ne vaut pas le coup de dépenser des euros pour aller débloquer de manière anticipée des navires que vous aurez gratuitement clairement ne soyez pas bête désolé mais je préfère être clair avec vous ça vaut pas le coup du tout c'est des navires que vous aurez gratuitement alors qu'ici on voit bien que les symboles ils ont une couronne de césar doré et le symbole du cuiracé est doré donc c'est un véritable premium c'est pas un navire un accès anticipé n'hésitez pas à regarder dans les commentaires ceux qui auront qui pourront me confirmer si j'ai dit une bêtise ou pas et à les lire dans les commentaires si je vous ai pas desservi une mauvaise information je pense être sûr de moi à quasi 100% mais on sait jamais soyez attentif dans tous les cas ça ne vaut quand même pas le coup d'aller dépenser cette chaîne de mission pour vous garantir des jetons en plus parce qu'en gros évidemment ça vous donne là vous voyez 6000 jetons japonais il y en a un ici les soldats loyal il ya douze lots et douze lots donne 300 jetons ici les courages ultimes il y en a douze lots ils donnent aussi 300 jetons bref chaque lot donne 300 jetons certains 6000 certains 1000 et donc du coup avec tous ces jetons vous pourrez débloquer l'intégralité des navires cuiracés sans avoir à les pexer vous les aurez de manière anticipée par contre pour débloquer le tiers 10 il faudra débourser 20 000 doublons voyez on le voit ici en bas coupe de tous les lots 20 000 jetons japonais plus de 20 000 doublons c'est une escroquerie les gens enfin ça vaut pas le coup clairement vous les aurez gratuitement après l'événement vous pourrez les pexer comme toute nouvelle branche ils font ça systématiquement ils proposent en primeurs en gros vraiment l'accès anticipé porte bien son nom aux gens qui seraient impatients aux gens qui auraient les moyens financiers de les débloquer tout de suite moyennant beaucoup d'argent ça vaut pas le coup du tout donc voilà pour ce qui a été ajouté actuellement je vous ai expliqué comment avoir des jetons japonais avec les missions de combat en début de vidéo n'hésitez pas à revenir en arrière si à force de quantité d'informations vous vous y reperd et n'hésitez pas à revoir la vidéo parce que ça fait quand même beaucoup de choses à mettre en lien donc je reviens rapidement peut-être pour vous éviter de revenir en arrière dans les missions de combat ici dans défi personnel à chaque fois que vous accomplissez un défi vous gagnez 25 jetons japonais et un conteneur ces jetons japonais vous permettent d'aller acheter les fameux lots ici ici vous pourrez les acheter gratuitement grâce à votre progression en jeu ou si vous faites le choix d'aller chercher directement des packs bonus pour des futurs navires voilà accès anticipé cure assez japonais des crédits ou tout un tas d'autres choses là c'est juste un camouflage en général le plus intéressant c'est quand même de faire la chaîne de mission gratuitement avec les jetons japonais que vous allez débloquer de manière naturelle voilà pour ici j'ai terminé avec le voyage vers le pôle nord j'ai terminé avec les cuirassés japonais on va pouvoir parler maintenant d'un élément extrêmement important les recyclages gagnants petite petit rappel évidemment si vous aimez mes vidéos n'hésitez pas à vous abonner activer la petite cloche mettre un petit pouce des commentaires et voilà tout ce qu'il faut pour me soutenir au maximum petite piqûre de rappel parce qu'il ya beaucoup de gens qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés et beaucoup de gens qui ne mettent pas de commentaires qui ne me soutiennent pas pour aider à référencer les vidéos c'est dommage si vous aimez regarder mes vidéos essayez malgré tout de me mettre de me donner un petit peu de force bien sûr aussi si vous découvrez le jeu vous êtes débutant et que mes vidéos vous donne envie ne le faites pas sans être parrainé j'ai fait beaucoup de vidéos sur le parrainage il ya aussi un lien de parrainage en bas de description donc je vous ferai peut-être un petit empegler en haut à droite pour vous expliquer tout ce que le parrainage apporte ne commencez surtout pas le jeu sans être parrainé voilà petite parenthèse terminée on peut continuer la vidéo donc sur le recyclage qui est quelque chose d'extrêmement intéressant pour les vieux joueurs comme moi ils nous proposent d'aller avoir donc c'est une cd séquence en fait c'est comme tout à l'heure il faut d'abord avoir le premier lot pour avoir le soutien le deuxième puis le troisième puis le quatrième c'est des enchaînements donc pour un nouveau joueur ça vaut clairement pas le coup de vous embêter aller faire ça pour les vieux joueurs qui comme on qui comme qui comme pour comme pour moi oui pardon on voyait 675 jours premium je n'en ferai rien et je vais en gagner d'autres parce que dans les conteneurs de noël je gagne souvent six mois de jours premium et je n'en ferai rien donc il me propose d'échanger soit contre des doublons la progression ici soit contre des jours premium de la progression ici soit contre des points de recherche soit contre de l'xp de commandant d'élite soit contre du charbon soit contre des crédits moi je suis en excès de jours premium et en excès de crédit ça me permettrait de débloquer le champagne qui est un cuirassé français deux tiers huit donc je peux très bien dépenser si vous le principe c'est c'est simple je choisis ce que je veux donc évidemment ils nous disent que ici c'est c'est le plus rentable contre des doublons ça fait progresser voyez mais je ferai jamais ça contre des doublons mes jours premium voyez si je veux échanger à les 600 jours premium donc là je passerai à 75 jours premium restants pour monter la progression voyez que j'arrive ici après mes charbon je compte bien les garder mais xp de commandant d'élite je compte bien les garder et mes points de recherche je compte bien les garder bien que encore que ça je pourrais peut-être en échanger un peu voilà mais je vais plutôt utiliser mes crédits donc là un million à 100 millions de crédit j'en ai 359 millions je peux continuer comme ça et terminer ma progression et débloquer donc le champagne contre 600 jours premium et 170 millions de crédits c'est peut-être ce que je vais faire je vais aller vérifier je vais aller vérifier si je ne l'ai pas déjà le champagne parce que ça serait dommage d'aller acheter un navire que je possède déjà mais au moins ça vous a expliqué comment ça fonctionnait alors ici c'est un cure assez de champagne on va aller rajouter des filtres hop bon mais je n'ai pas le champagne voilà donc ça peut être intéressant pour moi qui suis un collectionneur d'aller peut-être chercher ce fameux champagne en recyclant des ressources que j'ai en trop grande quantité je me suis pas trompé je préférais vérifier sachant que noël va arriver bientôt et que j'ai des chances d'avoir des jours premium je peux aller un peu plus loin dans le fait de d'échanger contre des jours premium et après contre des crédits donc une fois que tout ça s'est rempli ben ça me garantit le champagne voilà le drapeau le drapeau commémoratif clairement c'est nul c'est juste un petit drapeau esthétique qui est minuscule et qu'on ne voit même pas en jeu donc après c'est à vous de voir comment vous voulez procéder moi personnellement je ne préfère pas utiliser mes charbons parce qu'ils me servent soit acheter des navires premium soit acheter des commandants l'xp de commandant d'élite à la limite à la limite je pourrais en dépenser un peu pour économiser certains de mes crédits mais l'xp de commandant d'élite mais plus précieuse parce qu'elle me permet de monter rapidement au niveau des commandants alors que je suis très très loin d'avoir encore suffisamment de commandant à des commandants à 21 points donc ça je peux le conserver mes points de recherche sont précieux donc je n'utilise pas mais doublons sont précieux puisque je reste un collectionneur et que j'achète des conteneurs de noël avec donc clairement pour moi l'option la plus pertinente serait de faire ça voilà ça serait tout simplement de faire ainsi et du coup là si je fais échanger mais contre 160 millions de crédits et 30 et 630 jours premium je me garantis le champagne donc je vais pas le faire maintenant je vais encore prendre le temps de la réflexion et discuter avec des copains ça me garantit aussi le pack bonus économique qui va aller bien entendu sur le champ sur le champagne ou sur un autre navire non parce que le champagne a déjà un bonus économique natif et un camouflage permanent voilà c'était pour vous expliquer la mécanique de ce truc là c'est rentable surtout pour les vieux joueurs les crédits quand on en a trop qu'on est un vieux joueur ben ils servent principalement quand il ya des enchères par moment ils font des enchères et contre nous et c'est que parfois contre 66 millions 130 millions on peut obtenir 50 mille charbon ce genre de choses bon pour tous les joueurs qui ont des ils font des événements comme ça pour les vieux vieux joueurs qui ont qui ont des ressources à outrance et je trouve ça très intéressant et ça c'est pour le coup merci les développeurs même si c'est excessif en termes de prix c'est quand même très intéressant parce que clairement qu'est ce que je vais faire de 675 jours premium qu'est ce que je vais faire de centaines de milliers de crédits je n'ai aucun intérêt d'avoir tout ça donc il faut bien trouver un moyen de recycler les ressources inutilisées ça c'est super voilà pour le reste est ce que j'ai oublié quelque chose ah oui ils ont rajouté ici des accès anticipés des sous-marins allemands bon pareil ça vaut pas le coup je vais pas m'attarder bon on va quand même aller le regarder et nous explique que contre 50 mille doublons donc des sommes astronomiques en euros vous aurez en accès anticipé le sous-marin allemand qui va du coup sortir après l'événement de manière naturelle que vous aurez un commandant à 12 points avec fournis que vous aurez une mission combat de combat qui peut être intéressante par moment d'avoir un navire avec une mission de combat puisque ça vous fait gagner des ressources mais pour le prix c'est de l'arnaque vous aurez en gros tous ces lots là compris pour 50 mille doublons quand on sait ce que ça vaut 50 mille doublons c'est à dire 160 euros clairement non n'allez pas là dessus il nous parle un peu des caractéristiques du navire et si on veut l'acheter sans tout sans la mission à baisser il ya quand même la mission de combat donc la différence entre les 50 mille doublons l'être et 40 mille doublons ben c'est les quelques lots qui sont ici là il ya un commandant à 12 points ici il ya un commandant à trois points donc la différence est ici et d'autres ressources qui ne sont pas fournis avec dans tous les cas même à 35 35 mille doublons ça ne vaut pas le coup d'aller acheter un navire que vous aurez naturellement gratuitement dans les branches dans un mois par exemple voilà ils y seront voilà ici par exemple les accès anticipés japonais les cuirassés japonais on voit ici qu'ils sont bloqués ils sont en accès anticipé il y aura les autres qui vont s'afficher ici à la suite mais on peut les débloquer gratuitement à la fin de l'événement ils ont fait ça il n'y a pas longtemps avec les navires européens qui maintenant sont accessibles gratuitement ils ont fait ça récemment avec les navires espagnols qui étaient en accès anticipé le mois dernier rappelez vous et qui sont maintenant accessibles gratuitement c'est ça un accès anticipé donc surtout ne dépensez pas d'argent pour des navires qui vont être gratuits et qui sont tout sauf premium voilà je pense avoir fait le tour de toutes ces actualités je remercie encore une fois tous les gens en commentaire qui m'aide et m'ajoute des informations supplémentaires je vous fais des gros bisous c'était le surfeur pour vous servir à très bientôt ciao ciao